bonjour mes petites étoiles alors on se retrouve donc vendredi pour la voyance dont de la du weekend dans la tendance du weekend donc ici je vais travailler avec différents tarots pour pouvoir vous donner une réponse la plus précise possible donc on commence à poser sa question et on y va je vais choisir une première trois cartes dans le jeu de l'oracle du lotus peut-être m'autrement bouger un peu plus loin c'est l'oracle du lotus ensuite je vais prendre pour compléter l'oracle de l'amour un peu au niveau relationnel où on va être je termine par l'oracle des anges nous disent et on complétera après avec l'oracle des archanges pour voir le message qu'ils nous donnent et également ce qu'il faut faire pour être protégeant un maximum par ce fameux voilà donc je vous mets ici l'oeil du tigre qu'il est le quartro et l'améthyste concentrez-vous et on y va donc je vais commencer par le centre qui est en fait ce qui représente normalement le présent excusez moi on retourne des cartes du coup ce qu'on me montre on me montre le déménagement l'attirance l'attirance et l'aveuglement donc j'aurais tendance à vous dire faites attention car vous pourriez envisager le déménagement ne représente pas forcément qu'on va quitter un lieu pour se rendre dans un autre ça peut aussi représenter un déménagement dans sa vie donc un changement un bouleversement un chamboulement dans sa propre vie donc ici on nous dit bien le déménagement avec l'aveuglement concernant une attirance il y a quelque chose qui pourrait tenter ou qui vous influencerait éventuellement pour faire un changement capital dans votre vie donc rejoindre quelqu'un ou faire un changement au niveau du travail au niveau d'une relation au niveau d'une formation etc parce que c'est quelque chose qui vous attire vraiment beaucoup mais on dit bien attention attention n'y allons pas aveuglement les yeux fermés parce qu'on voit bien que vous voulez aller de l'avant car vous marchez vers la lumière et vous tournez le dos au passé mais attention aveuglement ça veut dire même si cette tentation de changer certaines choses dans votre vie de manière catégorique est grande ne le faites pas les yeux fermés donc on va voir par rapport à ça ce que nous dit le message de l'archange par rapport à cette situation ici donc on va d'abord prendre le message de l'archange qu'est-ce qu'il nous a dit qu'est-ce qu'il nous conseille en fait concernant cette situation d'envie de changer les choses mais pour laquelle on nous met quand même en garde même si ça nous ferait du bien puisque ça nous mènera vraiment vers une lumière mais un peu tamisée quand même la lumière si vous regardez bien la carte c'est quand même une lumière assez sombre d'accord donc je vais faire ma coupe et l'archange Raphaël me dit conscience donc ça se rejoint évidemment et donc qu'est-ce qu'il nous dit donc c'est l'archange Jophiel qui nous dit vous avez tout pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez recentrez-vous et recentrez vos fautes au lieu de vous éparpiller je vous aide donc on comprend bien ici que par rapport à ces trois cartes l'archange Jophiel nous dit bien attention vous avez tout ne tentez pas de tout vouloir changer précipitamment vous pourriez vous en mordre les doigts car on voit bien que vous avez un beau soleil quand même autour de vous hein mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore recentrez-vous et oui donc on dit bien avant de prendre passer à l'action recentrez-vous bien posez-vous bien les bonnes questions qu'est-ce que je veux vraiment d'accord et pour vous aider pour que l'archange Jophiel puisse mieux vous aider on va voir exactement par rapport à ça voilà donc l'archange Jophiel ici on voit bien que c'est la créativité la confiance la conscience et la beauté on nous dit que c'est le rayonnement et la couleur jaune et la pierre et l'aventurine donc je vous conseillerais pendant ce week-end pendant ce moment de réflexion à ce changement éventuel que vous voudriez faire portez du jaune sur vous ou bien portez une aventurine sur vous de couleur jaune vous serez ainsi protégés par le rayonnement de l'archange Jophiel d'accord qui va vous aider n'hésitez pas à lui poser la question en lui disant aide moi envoie les messages qui vont me permettre d'enfin prendre une décision ok voilà ça c'était donc pour les gens qui veulent vraiment changer certaines choses et qui sont peut-être un petit peu dans le doute et qui voudraient le faire de manière trop précipitée on va maintenant passer au quartz rose et qu'est-ce que nous avons ici l'enseignement la durée et le détachement donc ici on nous montre bien que par rapport à une formation que vous avez faite un enseignement que vous suivez qui dure quand même depuis un certain temps d'accord on montre qu'il faut maintenant vous détacher c'est-à-dire ça me laisse ressentir le fait que vous savez les choses vous savez les choses vous les connaissez mais bizarrement vous n'osez pas vous lancer vous vous sentez retenu vous n'osez pas franchir un pas vous n'osez pas aller de l'avant et de ce fait-là ça dure ça dure ça dure et vous stagnez dans la même situation donc s'il s'agit de changer on en revient en quart du milieu de rechanger une certaine chose dans votre vie de vous engager dans un nouvel emploi dans une nouvelle ville dans un nouveau lieu dans un nouveau pays dans une nouvelle relation mais ici par exemple par rapport à la relation puisque nous on a quand même le quartz rose ne l'oubliez pas que c'est la pierre de l'amour j'aurais tendance à dire que vous êtes dans une situation relationnelle actuellement avec laquelle vous n'êtes plus totalement satisfait vous savez par l'enseignement ici que cette relation ne vous convient plus et ça fait un moment que ça dure seulement vous ne parvenez pas à franchir le cap du détachement donc c'est vraiment à ça que vous allez devoir vous appliquer en ce moment préparer votre détachement à cette relation qui vous qui vous lie comme on montre ici le bateau qui a marre là il faut vraiment prendre recul et vous détacher par rapport à ça ça peut être une relation sentimentale mais ça peut aussi être une relation conflictuelle dans le travail dans l'amitié dans un club sportif c'est une personne bien précis mais vous devez savoir évidemment de quelle personne il s'agit on va voir maintenant par rapport à ça ce que nous propose le message de l'Archance et on va donc faire la déduction ensuite de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour recevoir toute la protection et toute l'aide de l'Archance par rapport à cela et voilà on ne pouvait pas tomber mieux puisque c'est l'Archance de la libération qui sort Mickaël l'Archance Mickaël libération détachement libération donc ça nous dit bien chers amis je suis l'Archance régent de cet rayon sacré je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver la liberté vous ne pouviez pas avoir une meilleure carte que celle-là donc pour toutes les personnes qui sont dans une situation actuellement qui ne leur convient plus qui voudraient prendre leur envol un nouvel envol c'est le moment c'est maintenant et l'Archance Mickaël est là à vos côtés on va donc voir par rapport à ça ce que vous pouvez faire pour avoir toutes les vertus de l'Archance Mickaël près de vous alors l'Archance Mickaël c'est la protection la justice la libération la force et le courage d'accord donc vous pouvez vous adresser à lui et lui demander qu'il vous donne la force et le courage de prendre votre envol de vous détacher de ce qui vous lie actuellement à des choses qui ne vous conviennent plus vous pouvez lui demander de vous protéger de vous donner la force de partir et de faire ce changement d'accord la couleur de l'Archance est le bleu violet donc moi je vous inviterais à prendre par exemple une carte une pierre comme la métiste par exemple ici à la porter sur vous ou alors à vous habiller avec un foulard violet comme ici ou à porter une bas enfin entourez-vous de la couleur violette pour le moment et demandez à l'Archange Michael de vous aider dans ce fameux détachement que vous devez absolument prendre maintenant d'accord voilà pour les personnes qui avaient choisi le côté passé donc ça montre bien par rapport au passé il faut maintenant vraiment vraiment aller de l'avant sinon ça va pas le faire n'est-ce pas donc libération libération détachement vous pouvez pas avoir de meilleure carte que ça pour être plus clair et le soutien de l'Archange Michael pour le moment et on va terminer avec la carte le paquet qui représente en fait le futur et on va voir ce qu'on nous a mis là on a la réussite on a la jalousie et on a apprendre encore d'accord donc ici on nous dit que par rapport on voit l'apprendre encore c'est vraiment la bibliothèque autour du personnage on voit qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui voulait aller vraiment de l'avant qui voulait vraiment avancer dans la vie d'ailleurs on montre que vous réussissez dans pas mal de domaines qui bien sûr créent et apportent de la jalousie autour de vous c'est malheureusement l'être humain il est comme ça fait il supporte pas la réussite des autres et on me montre que cette jalousie va encore vous apprendre certaines choses sur l'être humain sur les gens sur la vie mais on nous dit aussi qu'il faut pas hésiter à continuer à aller de l'avant à continuer à vous améliorer pour encore mieux avancer pour encore mieux réussir ce n'est pas la jalousie des gens autour de vous qui doit vous bloquer surtout pas vous leur donneriez raison d'accord donc n'hésitez pas à vous informer et pour en savoir encore plus n'hésitez pas à avancer comme vous le faites jusqu'à maintenant on va voir quel est l'archange qui va pouvoir vous aider et quel est le message qui va vous donner par rapport à ça et après ça je ferai la carte tombe toute seule donc je vais la récupérer et voilà ça pouvait non plus pas tomber mieux c'est la carte de l'abondance donc c'est vraiment une jalousie autour de vous par rapport à cette réussite et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte de l'abondance et c'est l'archange Raphaël qui nous parle qui dit moi archange Raphaël je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs que ceci soit pur et votre demande sincère et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance la lumière divine vous enveloppe et vous aime recevez l'abondance donc ça montre bien que ce n'est pas la jalousie autour de vous quelles que soient les méchancetés qu'on essaye de vous faire qui doit vous bloquer c'est pour ça que l'archange Raphaël est là pour vous aider pour vous soutenir et on va voir comment vous allez pouvoir faire par rapport à l'archange Raphaël pour profiter de toute toute sa force et de toutes ses vertus et ici l'archange Raphaël c'est la guérison la santé l'équilibre l'abondance la vérité donc ça veut bien nous dire comme ici la vérité et la carte que vous allez probablement encore entendre des gens qui vous jalousent qui veulent faire du mal qui ne comprennent pas pourquoi vous réussissez etc. mais c'est comme ça je vous le dis les gens c'est comme ça mais vous avez en vous l'équilibre la guérison et la santé donc si c'est des choses qui vous perturbent un petit peu psychologiquement n'hésitez pas de demander à l'archange Raphaël de vous aider là dedans d'accord vous l'adressez à lui vous posez dites archange Raphaël aide moi à surmonter la jalousie qui est autour de moi aide moi parce que psychologiquement et mentalement je ne sois plus euh attendez est-ce que j'ai quelqu'un qui tourne autour de ma voiture une seconde je tiens ça à l'oeil hein aide moi à affronter cela et surtout n'hésite pas attendez une seconde là je suis quand même j'ai arrêté ah ça va il est parti donc ici donc n'hésitez pas à vous adresser donc n'hésitez pas à vous adresser à l'archange Raphaël pour vous demander de vous aider de vous donner la force de faire face à ces gens qui vous jalousent et qui veulent vous empêcher de réussir d'accord la vérité elle est en vous en abondance et alors évidemment pour vous entourer de verre donc ça c'est très bien aller dans la nature porter du verre et la pierre et la malachite bon l'émeraude fait l'affaire mais c'est plus cher quoique la malachite maintenant est devenue très chère aussi car c'est une pierre qui est devenue très rare d'accord donc voilà pour le paquet du de l'avenir du futur donc nous avons quand même ici la tendance pour ce week-end nous dit bien que bon les gens doivent réfléchir vraiment avant d'agir d'accord et ils peuvent demander l'aide l'archange Joviel vous avez les gens qui doivent absolument maintenant prendre leur envol se détacher de tout ce qui les encombre dans leur vie et des relations qui sont toxiques et vous avez ensuite l'archange Raphaël qui est là pour le moment pour vous soutenir pour vous aider dans vos réalisations de vie et que vous êtes actuellement dans une phase d'abondance et qu'il faut persévérer dans ce domaine là voilà voilà la guidance que nous ont envoyé les anges et les archanges pour ce week-end donc profitez bien du week-end parce qu'ici en Belgique il fait très beau et je pense que ça va durer tout le week-end que ce soit partout dans le monde je vous souhaite plein plein de soleil qu'il fasse très beau on se retrouve lundi n'oubliez pas que je suis en direct ce soir à 21h sur ma chaîne YouTube et en attendant je vous dis que les anges vous protègent et on se retrouve lundi pour la guidance du lundi au revoir mes petites étoiles à bientôt à bientôt